Bienvenue sur le Dakar 2021, 8 étapes déjà avalées, 4 encore à faire. Aujourd'hui une boucle de 465 km autour de Neum, avec les rives de la mer Rouge comme décor. Du dénivelé, de la terre, du sable au menu, pas de dune. La côte ouest de l'Arabie Saoudite, une étape très difficile dans des paysages à couper le souffle. Il y a un an, jour pour jour, Joachim Rodriguez perdait son beau frère Paulo Gond Salves. L'émotion était vive pour le pilote portugais à l'arrivée. Ce matin déjà je pleurais jusqu'à ce que je commence, les larmes coulaient de mes yeux. Il fut une journée difficile, je l'ai fait. Je suis arrivé jusqu'à la ligne d'arrivée. Je suis vraiment heureux, celle-ci est pour lui, pour Paulo. Et aujourd'hui a marqué la fin du rallye de Rose Branch, après avoir chuté de la quatrième à la quinzième place au classement général suite à une chute dans l'étape 7. Car la Ferrari a été contrainte de mettre pied à terre, moteur cassé. Encore un coup dur donc pour Yamaha, mais Branch reste optimiste. Je pense que ça a été un rallye vraiment fou, 110% tout le temps, tous les jours, on a pris des coups, les motos aussi. C'est le Dakar, ça peut arriver à n'importe qui. On est sains et saufs en tout cas. Je serai de retour l'année prochaine, pour la première place, c'est sûr. Autre drame, plus important, au kilomètre 155 aujourd'hui. Toby Price chute et va abandonner ce rallye alors qu'il était bien parti dans le bon groupe pour disputer un troisième sacre. Plusieurs pilotes se sont arrêtés pour s'occuper de l'Australien qui a subi des blessures sur le flanc gauche et a dû être transporté par avion à l'hôpital de Tabouk. Vous savez, c'est quelque chose auquel on doit penser chaque jour, à chaque fois qu'on enfile notre équipement, chaque matin. On sait que ça peut arriver. L'année dernière, le même jour, on avait perdu un bon ami, Paolo, et aujourd'hui, Toby s'est sévèrement craché, il a quitté le rallye, mais bon, ça va aller. Voilà seulement le deuxième abandon pour Price en 7 Dakar après sa fracture de la jambe en 2017. C'est indéniable que ce fut l'une des étapes les plus exigeantes sur ce rallye, avec une vitesse élevée, une navigation délicate dans des paysages à couper le souffle. Malheureusement, Price n'a pas été le seul à avoir un accident aujourd'hui. Luciano Benavides a également chuté lourdement, près de 240 kilomètres. L'Argentin a également été transporté à l'hôpital avec une blessure à l'épaule. Voilà une neuvième étape qui pourrait bien être considérée comme l'une des plus décisives de ce rallye. Johan Bareda a perdu 14 minutes et demi, semblant s'éloigner de sa trajectoire après un bon départ pourtant. Bang Bang a remporté trois étapes cette année, mais il attend toujours ce premier titre insaisissable sur le Dakar. Il est à une demi-heure de retard. Riqui Brabek a passé plus de 20 minutes avec Price jusqu'à ce que l'hélicoptère arrive, puis se retrouve ensuite dans la poussière derrière Bareda et Sanders. Ce temps lui a ensuite été retiré. Il prend donc la deuxième place de l'étape. Il est maintenant quatrième au général. Les motos rouges, les Honda commencent à prendre le contrôle sur ce rallye. Kevin Benavides a remporté l'étape, soit une septième victoire sur neuf pour Honda. L'Argentin, en revanche, a découvert le crash de son frère Luciano que lorsqu'il a atteint la ligne d'arrivée. Nacho Cornero a ouvert la route du début à la fin. Aujourd'hui, il a admis qu'il avait perdu un peu de concentration lorsqu'il a su pour Price à son passage au ravitaillement. Le Chilien a dû rester motivé tout au long de la journée, malgré l'épuisement mental, mais il a fait une belle prestation de navigation pour accentuer son avance au général. Je pense que j'ai fait du bon travail. J'espère que les gars derrière n'ont pas gagné trop de temps sur moi. J'ai fait quelques petites erreurs, mais heureusement, je n'ai pas perdu beaucoup de temps. J'espère que je vais garder cette avance. On verra bien ce que les autres vont faire. Voici le top 5 après cette journée extrêmement mouvementée. Honda 1-2-3 avec Benavidez, Brabeck et Cornero devant Sunderland et Van Deveren. Au général, Cornero a maintenant 11 minutes 24 sur Benavidez. Bareda est troisième. Honda Trust ce top 5. Giovanni Enrico a remporté sa première victoire sur le rallye dans la catégorie quad. Il n'a pas été en dehors du top 5 déjà depuis Jeddah. Mais Alexandre Giroux et Manuel Andourard ont terminé séparés par seulement deux minutes. Ils sont en haut du classement général. Et c'est Andourard qui mène auprès de 20 minutes. Et c'est Andourard qui mène auprès de 20 minutes.